La République, ses valeurs et le citoyen A la Révolution, et sous l'influence des philosophes des Lumières, est rédigée un texte majeur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci est adoptée en 1792 et vise à faire reconnaître les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme. Elle sera plus tard reprise par la Constitution de la Vème République. C'est donc un pilier historique qui va établir pour longtemps les valeurs de la République. Mais quels sont ses principes au juste ? Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les principes fondamentaux de la République française selon notre devise. Ces valeurs représentent les droits de chaque citoyen français, mais supposent aussi des devoirs. Il s'agit d'assurer le respect de ses droits et garantir la cohésion de sa nation. Ceci étant dit, penchons-nous sur chacune de ces valeurs. La liberté d'abord, c'est le droit de chacun de faire ce qu'il veut tant que cela ne nuit pas à autrui. Cette liberté est multiple. En effet, en France, chacun jouit de la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de déplacement. L'égalité, c'est le principe selon lequel tous les citoyens et citoyennes, malgré leurs différences, disposent des mêmes droits et devoirs. Enfin, la fraternité, c'est le sentiment d'appartenance à la nation qui relie les citoyens. En principe, elle nous pousse à prendre des initiatives pour aider les plus démunis. Les plus grandes actions de ce type ont été la création de la sécurité sociale, la retraite, les allocations familiales et les indemnités de chômage. Une dernière chose, il faut ajouter à ces valeurs la laïcité. La laïcité, c'est le principe selon lequel la République respecte toutes les croyances et religions. Bien que l'idée était déjà présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est surtout la loi de 1905, dite loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a permis d'affirmer ce principe. Cette séparation a affranchi la société française de la tutelle de l'Église catholique en rendant l'école publique, les hôpitaux, entièrement laïques. En bref, les institutions publiques ne peuvent plus différencier les citoyens français en fonction de leur religion. Ainsi, la laïcité à la française repose essentiellement sur la neutralité de l'État. Elle fait de la pratique ou non d'une religion une affaire privée et individuelle. C'est là une spécificité de notre République. Bon, tout ça c'est bien beau, mais de nombreux problèmes subsistent dans l'application de ces principes, comme vous le savez. Mais dans ce contexte, que veut vraiment dire être citoyen français ? Le citoyen est quelqu'un qui habite sur un territoire, une ville ou un pays, et qui en reconnaît les lois. Pour être citoyen français, il y a deux conditions. Avoir la nationalité française et être majeur. Et quel rôle cela donne ? Eh bien, chaque citoyen peut s'engager dans la vie politique et publique de son quartier en adhérant aux partis ou aux groupes politiques de son choix. S'il a la qualité d'électeur, il peut aussi se présenter pour un mandat électoral au niveau local ou national. Il peut même s'engager directement dans les institutions publiques locales, comme les écoles et les mairies, pour participer aux décisions qui le concernent. Enfin, tout citoyen a la liberté de créer son association ou de participer à celle de son choix. En principe, les citoyens ont donc le pouvoir de participer activement à la vie locale et politique. Pourtant, tout ça ne fonctionne pas aussi facilement. Prenons la question du droit de vote, par exemple. Le vote est un droit, mais il est aussi un devoir, même si aucune sanction n'est prévue pour les citoyens qui ne participent pas au scrutin, contrairement à la Belgique, par exemple, où le citoyen qui ne vote pas risque une amende. Par ailleurs, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944 et les habitants des départements et régions d'outre-mer qu'en 1946. Les citoyens n'ont pas tous un rapport parfaitement limpide à la République, et peu sont ceux qui participent activement à son fonctionnement. L'abstention grimpante aux dernières élections le montre bien. Le comportement citoyen est donc un défi toujours actuel, au même titre que l'adaptation de nos valeurs au monde contemporain.